Salut à tous et à tous sur Magikaren AFR, comment ça va Fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour de l'historique. Encore une fois, et un petit deck pas piqué des hannetons, grue de chamane, qui, on ne va pas vous mentir, on ne considère pas ça comme un deck extrêmement fort, mais capable de belles petites surprises, notamment déjà par la découverte de toutes les cartes qui sont chamanes. Souvent, c'est un type où on s'en fout, et on se dit, ah dommage que ce soit chaman, que ce soit pas sorcier ou autre chose. Et bien dans ce deck-là, on est très content qu'elle soit chamanes. Genre Visionnaire Elf, c'est une chamanes. Hop là, surprise. Lui non, mais on s'en fout. Et du coup, ça permet de faire plein de dingueries avec des cartes comme le Prodige de l'Harmonie. Un druide, c'est une sorte de chamanes, mais en fait, il y a une rivalité entre les deux. Il faut le savoir. Et du coup, on ne fait pas d'amalgame. Il a accepté de venir pour la vidéo, l'Eble d'Anoir, mais normalement, il ne voudrait pas. Il n'aime pas ça. Genre, il ne faut pas le dire à son clan. Le clan des druides n'accepterait pas ça. Exactement. C'est une autre forme de rite qu'il pratique. Je comprends. Avant de commencer la vidéo, petit pouce bleu, anticipation, confiance. Merci beaucoup à tous ceux qui y pensent. Ça fait plaisir. C'est gratuit. Ça référence la vidéo. Et j'ai eu confirmation récemment, d'ailleurs, que YouTube pousse les vidéos grâce au pouce bleu et aux commentaires, etc. Et que c'est ça qui fait les vues d'une vidéo en partie dans leur référencement. Une vidéo seule ne peut faire un gros buzz. C'est vraiment YouTube qui la met en avant grâce à votre action, à vous pousser vos commentaires. Donc, merci à ceux qui jouent le jeu parce que ça nous aide. Et également, merci à nos sponsors pendant Playin' by Magic Bazaar. CodeValetPL 2021 sur leur boutique. Ça vous donne sur 50% de points d'intérêt supplémentaires. Et ça nous soutient. Merci beaucoup à ceux qui ont utilisé les utilisants. Et merci aussi à Instant Gaming. Si vous voulez payer vos jeux moins cher, ça passe par notre lien d'affilié dans la description. Ça régale. Même les jeux qui viennent de sortir sont dispo. Donc, faites-vous plaisir. Et Vol, tu as un petit tour casier en plus. Je tiens à vous rappeler ou alors peut-être à vous apprendre qu'on a aussi une chaîne YouTube replay. Qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne-là ? Eh bien, vous avez l'upload de tous les streams Twitch. Voilà, pour ceux qui ne sont pas sub sur Twitch et qui ne peuvent pas avoir les replays automatiquement. On upload l'entièreté de nos streams à J plus 3, donc 3 jours plus tard. Et quand on dit l'entièreté, c'est-à-dire même les streams qui sont hors contenu Magic. Par exemple, récemment, PL a proposé un stream avec Lancelot sur It Take Two, qui est un jeu, ma foi, fort sympathique. Et moi, j'ai pu proposer un unboxing d'un produit extrêmement rare Pokémon. Un petit peu comme si c'était un stream collection. Et tout ça est uploadé sur cette chaîne YouTube replay, ainsi que tous nos streams Magic, que ce soit du draft, du construit. Donc, n'hésitez pas à aller follow en masse cette chaîne-là, parce qu'il y a encore des gens qui tombent dessus, qui la découvrent et qui se demandent pourquoi ils n'étaient pas au courant avant. Donc, vous déroulez la description, Valet PL replay, un petit follow. Et comme ça, vous êtes au courant de tous les streams. Et s'il y en a un qui vous intéresse, vous pouvez le rattraper, le regarder. Il y a évidemment aussi, pour tous ceux qui se demandent où sont passés les Rossez-vous, les Rossez-vous sont upload directement sur cette chaîne YouTube replay. Exactement, il y a tout dessus, sauf, je le répète, au cas où les replays, où on cast des événements, puisqu'on n'a pas le droit de les mettre ailleurs que sur Twitch. Exactement. Voilà, voilà. Du coup, ce deck-là, quel est le but du propos ? Bon, on l'a compris, c'est chaman, c'est gruel. On ne joue que des chamanes, sauf l'œil de la Noir. Mais bon, ça, c'est trop bien, donc on le joue quand même. Pourquoi que des chamanes ? Eh bien, parce qu'il y a le prodige de l'harmonie, qui est sorcier. Mais, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, si la capacité d'un chaman ou d'un autre sorcier que vous contrôlez se déclenche, cette capacité se déclenche une fois de plus. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, ça va faire que le visionnaire-elfe, enfin la visionnaire-elfe, je pense, pioche deux cartes quand elle arrive en jeu. La narcomancienne, rien du tout. L'émissaire brûl d'arbre fait deux fois deux manes à grûle, enfin, un mana rouge, un mana vert, donc deux manes à rouge, deux manes à vert. Le forgeur de rage, autre très bonne carte chaman, qui va mettre des marqueurs sur chaque autre chaman que vous contrôlez quand il arrive en jeu. Donc, deux marqueurs sur chaque autre chaman, quand vous avez le prodige de l'harmonie, et ça se curve très bien, on peut le remarquer. Et quand une autre créature qu'on contrôle avec un marqueur plus 1 plus 1 sur l'attaque, on peut faire que cette créature fait une baisseur à une cible, jouant au plan de le cœur, et du coup, ça va trigger deux fois aussi grâce au prodige de l'harmonie. C'est très très fort. Ouais, c'est un peu le lord du deck, entre guillemets. Puis, on va se faire guérir, qui est également chaman, qui va faire qu'on se défausse de cartes, puis qu'on pioche de cartes, deux fois, où on va piocher juste quatre cartes. À l'interaction, j'ai un doute, là. Si, tu vas défausser deux, piocher deux, défausser deux, piocher deux. Mais du coup, tu vas créer autant de tokens à un élémentaire. Mais tu crées, voilà, quatre tokens, et du coup, si tu n'as pas que deux cartes en main, tu vas pouvoir bien bien filtrer ta main. Et Agence en visage, du coup, qui change forme, donc tous les types. Puisqu'il a changé d'un, donc qui est chaman aussi, il va trouver, et il est sorcier, donc ça ne triggure qu'une fois, calmez-vous. Il va chercher une carte de type de créature le plus fréquent dans notre bibliothèque, donc il va trouver un chaman. Il va en trouver deux. Compagnie rassemblée, qui va trouver, du coup, l'entièreté du deck, puisqu'on ne joue que des créatures, sauf un pack de fracas cannes et compagnie rassemblée, et ça, ça fait plaisir. Ouais, alors attention, préservez aux wildcards, ce deck-là n'est pas tier 1 ni tier 2, je pense que c'est un bon tier 3. Il a le mérite d'être amusant et un petit peu surprise. C'est un deck qui profite de l'assemblage de plusieurs cartes, mais de manière individuelle, les cartes sont assez peu puissantes. Je veux dire, un prodige de l'harmonie seul, ça ne fait pas grand-chose. Un visionnaire-elfe non plus, encore moins un archomancien. Par contre, quand on commence à mettre ses cartes bout à bout et qu'on arrive à les assembler, un archomancien dans collectif de compagnie tour 3, qui va trouver un prodige de l'harmonie, et un emissaire brûlard qui va ajouter 4 mana pour pouvoir jouer un forgeur de rage derrière, là, vous commencez à faire des choses pétées. Donc, c'est un deck qui est extrêmement variancé. C'est-à-dire que si votre adversaire vous laisse faire et que vous avez une bonne main, vous faites des choses qui sont particulièrement plus puissantes que ce qu'on a le droit de faire en historique. Cela dit, la manière de disrupter le deck et l'assemblage de ces cartes-là n'est pas assez récurrente et assez stable pour que ce deck-là soit joué de manière compétitive. Mais voilà, il y a quand même des choses très amusantes. Je pense notamment après Side, où vous êtes capables de faire aussi un archomancien tour 2 et destructeur de ruines gobelins tour 3 qui va péter un land à l'adversaire. Sur le play, c'est dévastateur. Il y a très peu de decks qui peuvent se relever de ça. Donc, voilà, il y a quand même des... En fait, ce deck-là, il fait des choses très puissantes, mais pas de manière assez stable pour que le deck soit joué compétitivement par land. Mais on fait des choses très puissantes des fois. Et d'ailleurs, tu peux faire Elf, Land, War, tour 1, Prodigy, Amon, tour 2, destructeur de ruines tour 3, kiké. Et du coup, tu casses deux landes. Ouais. C'est vénère, hein ? Bah oui, en fait, c'est ça. Ce deck-là fait des choses très puissantes, mais pas assez régulaires. Malheureusement. Peut-être de l'ajout de nouveaux chamanes dans les extensions d'après, boostons le deck. Dans le side, on a des fissurations, les destructeurs, on a 4. On pourrait presque les jouer main deck, mais bon, on ne sait jamais. Ça ne casse que des non-terrains, que des non-basiques, pardon. Une clotisse, deux vortex bouillonnants, deux limons nécrophages, deux sages de reboisement qui sont chamanes. Donc, ça marche très très bien. Et deux chandrates, torches de la défiance. C'est un petit peu le classico. Quand vous jouez rouge en historique, c'est bien d'avoir deux chandrates dans le side. Ça marche contre un peu tout. Ça fait de la value, ça beat down, ça fait de la gestion. C'est la bonne pierte. Ça demande aussi des réponses spécifiques. Votre adversaire, il va sider des anti-créatures. Et quand il se retrouve avec Chandra, s'il n'a pas d'anti permanent, il peut se retrouver juste battu automatiquement par cette carte-là. Ça permet à vous de diversifier vos menaces, pour le coup. Et effectivement, comme tu l'as dit, pour le reste du side, à part les destructeurs de ruines gobelins, on est sur les sides classiques de Grul pour s'adapter un petit peu au format. C'est ça. Même side rouge classique, on a les fissurations, les vortex, les chandras. Elles sont presque dans tous les decks. Enfin, dans tous les sides. Tu es obligé d'avoir des fissurations quand tu collectes tête compagnie, parce que sinon, tu prends trop cher sur cage. Et vraiment, ce deck-là, sans collecter tête compagnie, c'est vraiment un mauvais deck. Yep. Est-ce que c'est parti, Yval ? Bon, on est juste parti. On est juste parti. Hop là. On part en événement. On va partir en événement. D'habitude, on part toujours en ladder. Mais là, il y a deux raisons qui font qu'on ne va pas aller en ladder. C'est parce que déjà, j'estime que le deck est trop faible pour se battre en ladder mythique. Et en plus, j'ai un bon rang actuellement que j'ai envie de tenir pour pouvoir me requalifier au MIQ. Donc désolé, cette fois-ci, ça sera en événement classé. Mais ce sera quand même avec beaucoup de plaisir. Mais bien sûr. Oh, bien ça. Bah, c'est qu'il part. On va garder cette carte. Ouais. Le deck est just au niveau des manavers pour pouvoir faire F de l'anneau à retour 1. Ouais. Mais ça va. Alors, on ne va pas forger tour 2, même si on pourrait. Oh, un chat. Danouk, calme-toi, dis donc. Oh. Eh bien, écoute, c'est-il part. Émissaire dans un arc-com-ancien. Ouais. Et le tour d'après, tu fais des dingueries. Non, attends. Je peux faire un arc-com-ancien. Ah non, je ne peux pas émissaire ensuite. Dommage. Parce que je voulais faire émissaire. Enfin, un arc-com-ancien, émissaire, forgeur, mais non. Ouais, mais tu ne peux pas parce que tu ne baisses pas le CCM de l'émissaire. Calmons-nous. Mais je note la volonté d'essayer de casser le jeu. Oh, j'y mets un. Tu peux trade largement. Il ne te donnera pas sa sentinelle, je pense. Hop là, c'est un point. Je vais ouvrir à Nanouk parce qu'elle est en train de casser ma porte, littéralement. Vas-y, vas-y. Libère le chat. Oh, il est content. C'était l'attaque des titans, ce truc un peu chou... Non, le clash des titans. Libre et le Klaken. Le clash des géants, le clash des titans. Je ne me souviens plus de ce film. Tu sais, un film avec... Je crois que c'est le mec qui a joué dans Avatar. Non, ça ne te parle pas ? Ça ne me parle pas du tout. Un espèce de blockbuster. Clash des titans. Libre et le Klaken, je l'ai dans... Libre et le Klaken. Non, non, c'est dans... Clash des titans. Un truc comme ça, mais les gens sauront dans l'espace commentaire. Je le bourre, hein. Oui, bien sûr. Blockbuster, à l'époque, un petit peu sur la mythologie. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire pour faire découvrir le film. Ça résume... Ça résume bien. Ah, si ! Un humain qui se baconte des dieux en plusieurs volets. Une espèce de saga. Ah, il y avait plusieurs films. Entre le blockbuster et le nanar, chacun choisit. Le nanarbuster. C'était pas si mauvais. Il y a Moulodachour qui a joué dedans. C'est bon ? Vous l'avez ? Non, tu dis connerie, là. Non, je crois que non. Et pourquoi il a joué là-dedans ? Tant mieux pour lui. Je ne sais pas. Il avait un contact. Ah oui, mais c'est assez loin de son domaine, je crois. Il est dans le cinoche, pour le coup. Mais oui, il est assez loin des Américains. Oui, voilà. Non, non, je suis sûr qu'on pense au même film. Je mets deux chandras, quoi ? Il a un rôle de figuration. Enfin, de second rôle, plutôt. Je mets deux chandras ou pas dans le dégueulasse ? Il jouait quoi, notre adversaire ? J'ai pas vu, tu l'as démoli, donc... Humain Célestinien. Ouais, tu peux... Ah, quoi que Chandra, il va être sur le play ? Non, tu vas pas mettre des chandras, du coup. Et Serge du Reboisement, est-ce que ça casse autre chose que Sentinelle d'Espère ? Non, en plus, il va les décider. Je rentre que deux fissurations. De quoi ? Je rentre que deux fissurations. Je crois que tu vas rentrer que fissurations. T'as un match-up qui est acceptable, déjà, de base. Et on va enlever... De Visionnaire Elf, ça fait juste pocher. Tu peux enlever un Visionnaire et un Pyromantien guéri, je pense. C'est facile de cut dans Pyromantien parce que c'est pas incroyable dans cette décliste-là. Ok. Ok. J'ai envie de faire des recherches pour vous trouver le vrai titre. C'est le... Je crois que c'est Clash des Titans, ouais. C'est Colère des Titans et un autre truc. Parce qu'il est en plusieurs films. Mais je savais pas qu'il y avait une suite. Attends, je dis peut-être des bêtises. Oh, je recherche. Merde. J'ai tapé Tian, du coup, il me proposait recette pour mon sale. C'est La Colère des Titans sorti en 2012. Ouais. Et... Ah, mais c'est l'histoire de Percé. Voilà. Qui va se battre contre Zeus et Hadès. Et c'est Liam Neeson qui fait Zeus. C'est bon ? Vous avez le film ? Et je vois très bien Liam Neeson faire Zeus mais pas dans ce... Je crois qu'en fait, j'ai l'impression que c'était plein de bandes annonces de films différents que j'ai vus alors que non, c'était un seul et même film. C'est bon, je l'ai. C'est Choc des Titans en 2010 et Colère des Titans en 2012. Oh, mec, je le garde. On fait une sortie de fou. Bah, faut être bon. Vas-y. Coucou. Oh, Nanouk. Je crois que je suis bon, là. C'était avec l'acteur qui avait fait Avatar, tu sais, qui était sorti quelques années avant. Oh, il m'a lié à la 5. Oui, oui, exact. Je ne sais pas du tout qui c'est. Mais je sais qui c'est. Sam de Warrington, je crois. Bon, pas de langue, mais j'en ai pas besoin. Non, t'es pas trop mal, en fait, ici. Tu peux émissaire dans un arc aux anciens et ça te donnera probablement compagnie à rassemblée si tu trouves un langue le tour d'après. Oh, on est bon, là. Putain, tu peux jouer avec un seul land, ce deck. Bah, voilà, juste... Non, mais il fait n'importe quoi, Miranda, pourquoi tu t'en vas ? Val est pas content, là. Oh, là, oh. Est-ce que c'est que ces conneries ? Dis donc. Mec, c'est une win gratuite on prend. On peut dire que c'est la game de trop, ça ? Comme ça, on l'a déjà faite. C'était déjà la game de trop, c'est vrai. Oh, repos sacré. Allez, bourgeons un autre, là. Ah, bah, j'y retourne. J'y retourne de suite. Putain, le choc des titans, la colère des titans, et tu sais qu'est-ce que c'est la suite ? La taille des titans. Bah, ouais. C'est ouf, hein. Ils ont fait la suite en manga. Pour ceux qui avaient vu les deux premiers volets, c'est dur à comprendre, l'enchaînement. Mais, on y est. Ouais, la transition est un peu floue, pour le coup. C'est sûr. À niveau cross-média, on est en plein dedans. Mais bon, si vous n'avez pas la suite, vous ne pouvez pas comprendre le mener au monde. Est-ce qu'il y a des mains qu'on garde pas, Val ? Non, ça va. Elle a l'air pas mal, celle-là. 3 en plus, ça mouligane en face. Mais vous n'avez qu'à jouer des bons decks aussi. Ils sont là pour tester, mais nous, on est là pour casser ceux qui testent. Ça, c'est un deck qui casse ceux qui testent. Ouais, parce qu'ils ne rencontreront pas. Par contre, on est capable de faire des choses débiles. Donc, vraiment, on nique le temps des gens, tu vois. ça a pris du temps de faire ça ? Allez hop, niquez. Eh bien, écoute, Zou, chie-lui ta main à la gueule. J'y mets tout. Il est content avec sa plaine, je pense. Oui, il est très heureux. Puis en plus, tu ne rencontres que des decks humains, visiblement. Tu sais qu'à une semaine près, c'est nous en face. On part en événement avec humains en se disant bon, le deck est fort, on va juste tester un événement pour garder le rang. Humains, c'est trop fort, mais ça ne bat pas Grûle Chaman. Et on prend ça et on se dit putain quoi. Moi, je ne fais plus romancier, là. carter ta collected parce que là, ça aurait été juste la folie, quoi. Mais je ne fais plus romancier. Tu vas te défoncer de deux cartes, donc tu perds ta collected. Eh ouais, je fais prodige, là, je mets 5 points, bim. Eh ouais, ça aurait été dommage, ça aurait été dommage. Oh, je fais trouver land. Tu trouves un land, je t'annonce le létal. Ça te va ? Ça me va. Ah ouais, non, mais ça, c'est tellement loin, quoi. Ah, dommage. Avec des plaines, des paris. Dommage, dommage. Bon, mais c'est pas loin de létal, là, quand même, non ? Ça reste pas si loin du létal. Ah non, lui, il ne prend pas, il est sorcier. Je n'ai rien dit. Ah, c'est où on veut ? Non, c'est plein soccer ou joueur. Oh, les créatures qui bidernent. Bah, effectivement, si c'était chaman, lui, c'était mort. Il était mort. Bien mort. Ouais. C'est bien comme jeu. Là, il fait Vras. On fait Land Company. Win. Oh, l'ol'ol'ol'ol'ol'ol'ol'ol'ol'. Oh, ça ne va pas suffire, mon pote. Oh, l'ol'ol'ol'ol'ol'ol'. Eh, ouais, ça part. Bon, ce n'est pas ce qu'il joue, par contre. Ça a l'air d'être mono blanc enchantement. Donc, tu vas rentrer des sages du reboisement. j'ai un passion de fissuration je les ai mis de base mais on a vu de cartes donc c'est un peu dur moi je mettrais je mettrais pas de fissuration pour l'instant après c'est un pas impossible qu'il est des caches quand même écoute c'est la surprise c'est la surprise est ce qu'on veut pas là du coup j'aurais mis une chaman pardon une chandra ici la personne t'as dit c'est la surprise je me suis dit ok il a validé le site non non on aurait pu mettre des petites chandras quand même on les mettra à la 3 au pire c'est pour l'effet de surprise là il les voit pas venir c'est ça le problème c'est que tu peux s'aider avec la fille tu penses qu'on va en fait voilà on a commencé la vidéo ouais bon c'est un deck tier 3 il est pas très bien non mais c'est faux en fait et ouais on a tourné le gameplay avant et on dirait qu'il n'y a pas de cut parce que c'est vachement bien fait mais en fait il y en a un et du coup là on parle d'un truc on n'a pas encore tourné pour 10 mois dans l'effort c'est les couilles longtemps c'est marrant parce qu'en plus tu regardes vers le bas donc ça prend vraiment à confusion elle est à mes pieds en fait elle est chiante on la garde des âmes à il joue mono blanc gain de pv du coup il faut le ça ces gens là il faut les battre pour qu'ils arrêtent de jouer ça mais je vais me yates les vales oh putain je le déteste vraiment et gagne ton point de vie sont les verres comment un frère de bande d'adjani on gère pas non mais me avec chandra on gère pas oui c'est vrai un seul à dire il va falloir faire des trucs pt quoi nanou que s'il te plaît laisse le micro tranquille insupportable ah bah c'est marrant on n'a pas vu ça à la une c'est incroyable comme vous ne rencontrerez jamais ce déclat en classé mais par contre en événements alors ça les joueurs de gains de pv sont là on va se faire plaisir en événements et ils rigolent comme ça en plus tous les joueurs de gains de pv roi roi bien sûr je suis fatigué voilà ouais c'est fatiguant qu'est ce qu'on veut faire ici on veut pyromancien allons-y je pense que tu veux pyromancien n'a pas encore assez de bord pour faire un forgeur intéressant et là tu as envie d'aller chercher une collected pour essayer de gagner gagner cette game il va tout mettre sur le frère de bande c'est pas très grave et ne jette pas ton land jette le sage et l'elfe pense le but ça va être de faire un board assez large pour pouvoir outrepasser ses bloquants mais j'aurais peut-être qu'avant d'ailleurs il n'aurait pas bloqué j'ai mis deux points mais je crois que je crois qu'on n'est pas assez après je sais pas très très grave d'avoir loupé deux points on va donner le lifelink au frère de bande voilà alors avantage c'est que ça piétine pas ok bon globalement si t'as pas vite une collectible on va pas gagner je peux essayer de forgeur je crois que je vais forgeur quand j'ai un max de bord non ouais tu vas attendre tu peux la jante du coup émissaire agent ouais vas-y mais pourquoi ils jouent ça putain ananasplit j'ai l'impression qu'on a déjà joué contre un ananasplit ça parle pas ouais ça me ça me parle mais bon peut-être que peut-être qu'à du prix genre ce serait fait dupé peut-être que pseudo ressemble à un pseudo qu'on a affronté autant on a fait tellement de games on a dû jouer contre tout le monde à force c'est un autre frère de bande ça m'énerve de voir ça vraiment genre ça me trigger c'est frère de bande moins bien mais ouais c'est pas je sais pas si t'as fait la blague c'est petit frère de bande non non j'ai dit c'est frère de bande moins bien un petit frère de bande du coup faire de déborde alors on peut avoir comme ancien et ouais les pyromanciens le devis trigger 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 je met tes marqueurs et peu non tu peux même pas pyromanciens sinon tu perds ton forgeur de rage ouais parce que je dois land rouge ouais donc vas-y fait ton forgeur maintenant je fais forgeur et et ok let's go il se dit pas et là j'ai commencé à bourrer non ben non je crois pas en fait je crois que tu as perdu cette game on peut gagner du temps et sa idée si tu veux ah je veux voir voir si je trouve collected ouais voir ce qui se passe sur collected en mode bas si je sur de l'esbrouf il se passe quelque chose il va pas se passer grand chose franchement je te le dis grosso merdo on n'est pas là quoi non mais là tu vas devoir donner deux bêtes enfin c'est finito quoi mais quoi pourquoi il n'envoie pas tout il est bête bon ben il est qu'à 40 et c'est jamais d'accord enfin quand même en fait s'il attaque avec tout il est obligé t'obliger de réduire ton board donc bah là tu peux tout poser et faire pyromanciennes je fais que pyromanciennes parce que je trouve collecte tu peux la jouer et elle que là j'en ai rien à foutre tu peux quand même la joie 1 si jamais tu postes en avant parce que tu as un arc romancien ah oui exact bien j'ai oublié toujours pas tu peux d'abord émissaire mais je ne crois pas que tu sois capable d'aller le tuer mec on y est mais non est ce que fort je jure c'est bien là est ce que vaut mieux pas que j'attends d'avoir un prodige faire un truc mais tu es mort là le tour d'après genre tu vas devoir donner du bord en fait n'importe quel n'importe lequel de ses attaquants est létal pardon donc oui tu es obligé là de forgeurs full atta qui est concédé juste pour voir combien on peut mettre quoi quoi j'en ai qu'un de l'élémentale j'en ai pas deux normalement parce que tu as défaussé un terrain eux tu as défaussé qu'une carte pardon il faut que ce soit une carte qu'un terrain défaussé ouais pour ça quand tu as zéro carte en main tu draws deux mais en contrepartie tu mets pas de lande je mets pas de truc tu mets pas tout cas non excusez moi j'ai pas mis deux bêtes supplémentaires parce que sinon lui était létal mais tu peux partir là il ya aucun monde on est vivant de toute façon mais tu peux y aller là c'est fini je me dis sur double forgeurs alors ça c'est bien du coup contre lui ouais ça a l'air ultime ouais ça aussi en vrai qu'est-ce que ça du coup ça ne l'est pas bah si ça peut être les enchantes il y avait vos loups là bah il a joué un banishing light la game d'avant et il aura probablement des tu penses qu'il faut il faut avoir de quoi tu fais banishing light je sais pas je m'interroge bon peut-être pas vas-y ok 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 tu peux pas rentrer non plus trop de non créatures sous peine de désinguer ton plan de jeu quoi peut-être que chandra c'est nul ça tue aucune de ces bêtes ah si il a pas garde des hommes ça en tue non mais je pense que fissuration ça reste quand même mieux ouais tu peux enlever un peu romancien et de visionnaire c'est aussi pour ça que ce deck il est pas très bien c'est que plus tu sais il est plus ton plan de jeu il est plutôt plus tes chances de faire des trucs débiles ça ménuise en fait c'est peut-être un bon bec de bo1 à vie aux amateurs oui écoute sur le play tu peux attraper tu peux attraper frère de bande donc j'aime bien je peux attraper et puis collecter de compagnie peut faire des dingues donc pourquoi pas attraper tous je vais essayer après ce qu'il est peut-être est-ce qu'il a encore changé de deck parce qu'à la une il avait enchantement contrôle la 2 il avait gain de points de vie à gros qu'est ce qu'il aura la 3 sur le tas ultimatum n'est pas très gros toi un triomphe de zagote or or comment il fait le mec est fort ok il est bon dame trop fort les gens putain tour de frères de bande putain les gens sont des génies quand même ça c'est non par contre monsieur si ça rend pas fou cette histoire tu vas poser taniard du gobelours bah ouais tranquille ça revient en même à tu peux non tu peux pas ouais bah pas staniard alors alors j'ai bien vu ce que tu voulais faire mais ça ne marchait pas ouais bien sûr il me fallait un bilan pour pour le faire faire alors comment si un fils riche ok le petit frère demande et là tu vas pouvoir compagnie rassemblée et fissurations c'est plutôt une bonne nouvelle il faut que tu l'andes au préalable parfait hélas c'est le moment où tondais qui fait des conneries donc s'il te plaît fait des bêtises il faut que je suis d'abord près de sacré pourquoi parce que sinon aussi les bêtes il va grossir en fonction de moi je peux le tuer en réponse mais non non mais t'as raison ça revient un peu même si jamais il a un spell de protect debout je sais pas quoi ah tu vas ajouter quatre manas pour rien faire t'es content ouais regarde hop youpi bah moi sur l'adeur mais au pot il rejoue une collecte compagnie derrière c'est vachement mieux ah bah c'est plus fort que rien ouais ça vient d'appuyer de land là ça serait pas mal chez des pires romanciers on est et collecte en sachant qu'on l'a vu on peut gagner avec un seul land mais putain qu'est ce qui joue sans déconner bon c'est pas une game celle là tu peux attaquer avec un repère de lead 4,4 faut que tu l'andes au préalable ah non il sera 3,3 non non tu es bêtise non non tu peux pas et ma vie il peut pas oh c'était pas une game ne parle pas comme ça mon arrière-compte et c'est lui qui m'a tout appris ah bon rempli il trouve pas plus de quatre landes non non bah lui il est bon je crois que tu vas à bloquer un non ouais ouais quelle tristesse on n'est pas de tricks s'il te plaît anas putain je pense qu'il a kabira take down mais il n'a pas tout voile quand même je sais pas j'ai cru franchement j'ai cru à kabira take down de marquer ah on trouve le détour dans la cuirasse c'est c'est pas notre game va falloir s'en aller le pire aller c'est la fin monsieur il faut partir maintenant il va falloir vous diriger vers la sortie je me dis si il commence à briques maintenant il a vachement briques avec son arconte de la grâce solaire sans piocher jamais le cinquième land putain aïe 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 en plus on sait c'est maximum c4 donc c'est 4 lancer tout ce qu'il fallait quoi c'est le karma on a été médisant game une on l'a dit que ce gru de chaman c'était ou très fort ou très nul ben voilà vous avez vu une game où c'était très fort et une game où c'était très nul maintenant on a essayé de faire une game moyenne ce serait pas mal terrible oh jb c'est terrible on était à ça de faire une dingue c'est vrai ça c'est bien là tu fais une dingue tu fais compagnie tour 3 moi j'aime bien quand même c'est toujours bien ça petit passage de sim rush tour 2 moi il joue contrôle du coup ou alors il joue chat élémental cauchemar dinosaure bête un bien vu je me serais pas douté ce que l'astuce non il a le droit de jouer contrôler avec des krasis donc banque s'il veut voilà quoi c'est quel type krasis liste non ou la fifa ou là où il a l'air de jouer white contrôle peut-être les versions des versions juste tu white qui joue pas de créatures qui tuent au char tifon d'accord au nice ça je suis un émissaire dans un agent et puis let's go je lui demande évidemment la permission à l'agent agent qui a été up et qui était d'un qui est de deux maintenant ouais je vois pas trop ce que ça change mais why not pas énorme mais on prend ou là il va se prendre la compagnie là ça va lui faire tout drôle elle arrive plein faire c'est clair collected on prend brass ciao ça ça fait drôle une carte tu veux juste drôle plein de cartes je sais pas si pyromancien c'est genre il vaut pas juste mieux avoir tu peux faire pyromancien agent si t'as peur de brass plutôt que forgeur forgeur là je vais le faire c'est sûr ah ok donc c'est plus pyromancien forgeur ou agent forgeur pyromancien tu retrouve collected dans ce cas là allez tu vas jeter ton land je vais jeter mon land et visionner 8 points et là ça lui demande spécifiquement brass après il ya de grandes chances qu'il l'est bien sûr mais nous on a quand même un man land on peut on peut continuer à mettre un peu de pression même s'il a savrace ouais on repart pas qu'une nu non ah bah tu peux piocher plein de cartes tiens nice ça agente moi je trouve enfin agent ça met plus de présence qu'un visionnaire elle est pas mal 5 6 7 8 à bas s'il a pas brass il est mort ah bah s'il a pas contre maintenant il est mort et spoiler il n'aura pas de contrat de mana genre ils jouent pas essence 4 heures les gens ils jouent sensor il joue veto de devine donc tu vas pouvoir passer ton forgeur passe le par contre mais sans être full tap parce que sinon on sent ça j'allais dire ce que je gride ou pas moi j'aurais pu émissaire par contre moi tu aurais pu émissaire avant c'est pas très grave ok gg contre lui gobelin gobelin des ruines là ça va vraiment le démolir c'est plutôt une bonne nouvelle et moi je veux démolir quelqu'un avec goblin harwin dans cette vidéo donc ça tombe très très bien au cyclotis je suis pas sûr pour chandras ah ouais contre contrôle c'est pas bien on a peut-être mieux à rentrer quoi le séficituration dans les cages c'est peut-être mieux sage du reboisement pour les cages du coup mais plutôt tu es sage enlève les deux chandras enlève les quatre elfes de la noire ça nous fait juste rentrer dans bras c'est pas très bien j'aurais une visionnaire en papier romancé encore de plus émissaire encore une fois c'est une carte aussi qui pousse à rentrer dans bras mais je pense que ça reste quand même acceptable tu n'as pas rentré les deux sages rentre tout est sage je croyais j'ai fait glisser deux qu'est ce qu'il faut enlever du coup je pense que tu peux enlever un land vu que tu joues contre contrôle tu n'es pas obligé de tu peux enlever une forêt tu n'es pas obligé de curver forcément il ya 24 land et tu peux en jouer 23 contre contrôle tu as le temps d'aligner tes land drop et là maintenant il faut enlever probablement des drop trois donc ça va être les pyromanciens je pense parce que pareil demande de de faire du bord large ok je pense c'est pas mal comme ça let's go grâce à une fois c'est pas facile de s'aider de quoi grâce un peu cette chaise ouais de ouf ouais c'est vrai que quand un main deck très dense comme ça bah plus tu s'aides et plus ce que tu veux faire de pt est difficile à accomplir quoi vu que tu veux aligner plusieurs cartes plus tu rentres des cartes qui ne s'alignent pas avec celle que tu as déjà et et plus tu dis lui un peu ton plan de jeu principal c'est pour ça que je le vois bien être un vrai bon deck de bo1 et un assez mauvais deck de bo3 ouais quand même un peu chiant d'avoir tout le temps sont plus portable le coup il est un peu chiant tu pourras lui péter un land le tour d'après on a bien fait de ne pas lander au préalable ouais je prends les sensors mais si c'est une sorte visionnaire elf franchement c'est pas grave c'est clair ça veut dire que au lieu de droit une carte tu l'aurais fait des fois c'est une carte c'est le même écart de value alors c'est alors qui c'est sexy mais tu peux gobelins des ruines ou alors tu peux plutôt fin de tour collecter de compagnie je suis chaud de gobelins des ruines et commencer à attaquer sa main à base tu cut son rouge en plus il a la cérémonie tu peux tu peux gobelins mais une fois excusez moi moi c'est vraiment juste ça pète un land je mange je m'en foutais de la liste du coup comme j'ai loupé deux points est ce que maintenant on fait collecter d'où pas plus du retard destructeur des ruines et moins sont les frais en France on va acheter un sort là-dessus et j'ai peint j'ai oublié qu'il avait la liste on a et on laisse un rouge moi je pense ouais il joue justice strike alors que tu peux jouer lightning helix pourquoi il fait ça j'ai pas loupé deux points comprends pas pas compris ça doit tuer des plus grosses bêtes mais en iso je sais pas peut-être pour le deck humain pour lightning helix tu les bêtes passer un certain tour ouais mais passer un certain tour c'est bras sauf god que tu veux contre humain ouais comprends pas trop ok putain en plus là il se fout le table tu peux tu peux juste le démolir là l'an d'avant de faire ta compagnie tu pourras peut-être payer je sais pas tu peux payer le kick à la résolution ou pas si tu trouves un gobelin non tu peux pas non il faut quand même l'an des compagnies est bourré là pas trop le choix ben je réfléchis à forgeurs parce que je peux tuer narset mais avec compagnie tu tueras pas narset selon ce que ça dépend c'est vrai que je vais collecter de maintenant c'est cool mais en fait ça dépend c'est ce qu'on veut trouver c'est des forgeurs de rage j'en ai déjà deux en main ça va être dur bah si tu veux forgeurs pour tuer narset ça me paraît fine tu peux au coup visionnaire forgeurs et gardé collecte est pour pour remettre un board quand il aura géré visionnaire forgeurs ou alors je forge un visionnaire parce que je drôle pas sur visionnaire mais je vais un marqueur dessus ah non mais tu fais forgeurs visionnaire c'est important de drôle je pense ok tu mets deux points avec visionnaire dans dans arcet plus le ping de forgeurs et après tu drôle ta carte toi genre les un point de dégâts ils ont moins de valeur qu'une carte supplémentaire je pense ouais bon si c'est un land en vrai c'était mieux un point de dégâts bah pas tellement parce que du coup tu l'as enlevé du dessus de ton pack ce land ouais oui il tricote là et ça ça nous fait plaisir qui tricote c'est fou comme genre personne n'a lu cette carte là le forgeur de rage alors savais-tu même qu'elle existait à la base pas du tout quand j'ai vu le dessin même qu'elle a vu si haut la c'est quoi ça qu'est ce que c'est que cette carte ok c'est un peu tout pourri ce qui nous fait tu peux agent agent forgeur quand il aura rasé ton bord tu peux reconstruire et compagnie et si jamais il arrive à le raser tu finira avec taniard du gobelours c'est plutôt très très bien ici et maintenant garde tes landes pour les dégager sur pire aux anciens il a enfin un sensor oh putain il l'a pas allez pencher là s'il a pas de gestion c'est 9 points de dégâts et je pense qu'il est une petite gestion il doit avoir encore une justice strike les 4 points de dégâts c'est trop laid que ça te demande de fin il n'y a pas d'autres cibles donc le prix tu as laissé attaquer alors je pense qu'il a jamais joué contre shaman ouais on connaît pas le bec un temps pas lui en voulant s'il n'y a pas d'autres cibles que des peines au coeur ça pourrait automatiquement cibler ton adversaire non ce c'est un joueur ou pas c'est un joueur au plein zolker donc tu peux te les mettre à toi tu peux te cibler toi même d'accord colorion à clarion avec du manoeuvre c'est un peu chiant ça va garde tes landes et compagnie je pense un non en garder pour pire aux anciens guéris ah oui pour pouvoir jouer pour pouvoir les défausser sans avoir besoin de te vider la main tu vois ok mais tu peux pas le kicker c'est dommage quand je l'ai vu sur le coup je me suis dit oh oh ça va être sympa ça à deux points quand même quand même les top des qu'un destructeur lui péter de l'an et cgg ça dégueule carrément il nous reste deux destructeurs dans le deck et combien de cartes 41 c'est un peu ambitieux d'en trouver très ambitieux comme plantes je n'ai rien et tricoté que dalle et j'ai dit voilà mais gros mais démolis le je le démolis lui mais démolis le quoi ardon comme je le démolis je l'en avons ou pas non pas besoin je crois pas non tu es toujours si il me demande de payer trois je suis avec toi mais avec quoi il peut te demander de payer trois et dispute mystique ah c'est vrai là mais les auraient décidé qu'on ne grûle j'espère qu'il les a enlevés à tu sais que j'ai rentré classique écoute est ce que tu veux aller en bt oui on va embêter quand même sacré bonne carte ça donc on va essayer de le virer un gpt de land là il n'était plus là c'est clair et je suis fait faire il est en train de stabiliser là le coquin mais pourquoi ils jouent en trafic ça franchement je suis halluciné de ce que les gens jouent en événements c'est super étonnant et 5 manas pourquoi il veut 5 manas bah prodige collected écoute on en est là maintenant mais je peux pas prodigie mentratique salon ah c'est rigolo de l'avoir pioché du coup ouais ah par contre je peux faire ça et ça tu lui pètes quoi tu l'as fait ça et ça je récupère je draw c'est pas mal c'est pas mal du tout ça s'il vous plaît et à j'ai pas droit il ya après j'ai trop trop à du coup c'est fou oui je valide vous vous êtes vraiment sûr de faire ce bon plaît ah putain ça a mal de ça mal ordonné mal ordonné la fac avec faut ordonner à l'inverse sur arena à gelopé une tête bas dans la vraie vie aussi fort donner à l'inverse ouais mais quand on donne dans la vraie vie tu peux dire sans premier sans deuxième du coup et voilà plus simple passe d'attaque sur tes ferry là il va faire un toque une chuelle destructeur non fait jusqu'aux qui se passe un outil ça va gagner tout seul normalement et s'il a un contre bas on lui vide la main et c'est très bien quoi voici la compte je peux attaquer tes ferry du coup recyclage on n'est quand même pas trop mal ça va ça va à pied ça va à ping et tu pourras purement c'est un aguerri tranquillou pour piocher un milliard de cartes aussi si jamais tu décides de prodiges au préalable mais je vais dans le disque à deux dans les cadres dans les cadres ouais mais ça te permettra de trouver exactement ce que tu veux quoi ouais qui t'a fait une petite coupe il a fait un petit dégradé là pourquoi il a décidé de prendre de paix alors qu'il n'en avait pas besoin pour eux no lit enlève le typhon de requin parce que c'est un enchantement commencer à lui vider son cimetière des ones lot de jeu des guirls que j'allais lui enlever un spell ta tanière du gobelourg si tu veux essayer de finir mais j'allais dire j'active ta tanière du gobelourg sur tef pour le tuer et tour prochain c'est là il va t'en bloquer un non tu le tue pas dans tous les cas il va en bloquer un et le mettre à quatre ouais c'est pas ouf non c'est pas ouf je crois qu'il faut que tu fasses prodiges que tu landes et que tu défausse ta main ok et on va espérer que clotis fasse le taf de façon au mal sa petite agent qui va donner deux cartes mais cartes ça et de la ressource 1 dans ce deck quand ça se passe comme ça ouais bonne carte qui était plutôt pas trop mal en voyant lui peut faire un petit token mais il a absolument aucune incidence sur la partie ce petit token et je crois qu'on est capable de le battre sous teféry sans avoir besoin de le gérer ouais juste mis quelques coups pour ralentir l'ulti ouais le problème c'est que là il doit à la fois gérer notre board gérer le fait qu'on ait des ressources en main et il ya clotis en fait qui là où d'habitude nous emmener en let game et nous épuiser le fera gagner mais en fait si jamais il prend ce plan de jeu là il perd sur clotis après il peut avoir un autre xln binding c'est d'ailleurs je pense son seul recours maintenant elle est sympa cette game en vrai on a fait cher ce qu'ils pouvaient jouer projet avec l'outil sinon mais si je joue déjà en traf d'ixala ne doit pas jouer des milliards d'exil non plus alors non je pense que c'est binding ou rien d'autre aïe nanouk non nanouk le chat qui attaque elle m'a mordu le pied c'est pas gentil le chat ben non c'est pas gentil mais c'est parce qu'elle veut de l'attention en fait comme sa maman est pas là et que moi là bas je m'occupe pas d'elle elle pète un plomb et en fait si elle reste sur moi en fait elle veut être sur moi et le bruit c'est que ça me fout des poils partout et c'est pas agréable alors gb il va prendre kaira on prend kaira en main il pourra contrer ton forgeur mais du coup il est dead on board ou pas il est d'aube je crois qu'il est double un il est d'aube parce que tu peux à la fois faire forgeur et activer tanire du gobelours pour lui mettre les points il sera à 3 avec kaira donc il a perdu là avec kaira avec clotis putain jean bill veuze je crois qu'il est échec et mat je vois pas comment il peut gérer ce qui se passe il pouvait tuc clotis il pouvait moins trois clotis avec son thé ferie je pense que c'était d'ailleurs une des solutions de repli ouais oulala ces poubelles là c'est poubellus enlève le plein soccer comme ça tu l'enlèves aussi une ouais un truc en un exemplaire bim là je peux faire l'an de tout émissaire mer forgeur qui va se réjouer ça paye pas au gobelours et puis c'est bon il a juste surface d'attaque est mort ouais ouais on a eu des ressources j'aime beaucoup quand c'est un deck un peu à gros comme on a à de la ressource pour aller chercher des contrôles c'est pas juste à bon bah j'ai plus de main bien joué non c'est clair bah en fait ça profite déjà que les decks contrôles ont été vraiment très affaiblis par la perte de memory lapse et et que ouais c'est un deck un peu ressourceux c'est presque mid range en fait gru le chaman alors tu fais des sorties un peu un peu bébête mais mais ouais c'est pas mal ressourceux quoi de ouf fin de cette vidéo pouce bleu commentaire pour t'as joué au demand si vous me suivez sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description avec notre chaîne twitch valpel magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description